Pourquoi tu ne te maries pas ? Tu es très belle, tu ne veux pas te marier jusqu'à présent. Et si tu attends que tu vieillis, tu ne trouveras pas une personne à ton goût, parce que tu es en train de choisir. Bonjour, je suis Diallo Alimatou, j'ai 26 ans. Je suis entrepreneur, Miss Summer International et Top Africa, modèle photo, et aussi professionnelle en RH. Je suis présidente fondatrice d'une ONG qui me tient énormément à cœur. Et l'ONG est dans tout ce qui est sensibilisation et information sur la dépigmentation, la discrimination des albinoses, également la sensibilisation à tout ce qui est dépistage précoce au cancer du sein. Je suis dans les produits cosmétiques. J'ai une marque de produits que j'ai commencé à développer depuis 2021. C'est Alima Cosmétiques. Non, pas encore. Je n'ai pas trouvé la bonne personne pour moi. Si je trouve une personne avec qui vraiment le courant passe, il y a le feeling. Et après avoir quand même mesuré les tenants et aboutissants, oui, je peux lui demander un mariage. Les problèmes dans la vie personnelle, oui, tous les jours, on a des petits problèmes qu'on arrange. Et puis, on continue à vivre. Mais moi, personnellement, actuellement, les problèmes, c'est un peu dans la famille. C'est un peu le poids social qui te demande « Marie-toi » ou « Est-ce que tu n'as pas envie de te marier ? » « Pourquoi tu ne t'es toujours pas mariée ? » C'est ces questions qui reviennent tout le temps. Surtout après chaque cérémonie à laquelle tu participes, ça revient. « Pourquoi tu ne te maries pas ? » « Tu es très belle, tu ne veux pas te marier jusqu'à présent. » Et si tu attends que tu vieillis, tu ne trouveras pas une personne à ton goût parce que tu es en train de choisir. Donc, c'est des mots qui me frustrent un peu par moments. Mais ça va, je fais avec. C'est quand je suis rentrée après mon élection des Philippines. Entre mon fiancé et moi, donc ma vie amoureuse, ça a commencé à basculer parce que la personne avec qui j'étais fiancée n'acceptait pas trop ce nouveau casquette que je venais d'avoir, une double couronne à l'international. Et ça ne m'a pas du tout aidée à gérer le côté couronne et vie amoureuse. Donc, j'ai perdu à cause des malentendus. Et ça m'a beaucoup sécouée. Je suis restée longtemps par terre. Mais un jour, je me suis dit « Alimato, tu mérites mieux que ça. Il faut que tu te relèves. » Le premier, c'est quand j'ai gagné mon diplôme de master. Et la deuxième plus belle expérience, c'est quand j'ai gagné la double couronne aux Philippines. Devant 15 pays, j'étais très, 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 très contente. Et je n'en revenais même pas. Et c'est une très belle expérience. Même si elle a affecté ma vie personnelle, elle a affecté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai envie de la revivre. C'est le dernier produit qu'on a mis sur le marché, qui est un produit réparateur pour les personnes dépimentées qui ont des problèmes de peau. Ça, j'ai aimé parce que je suis depuis cinq ans en train de trouver des partenaires, des personnes qui vont m'aider pour avoir une solution. Parce que c'est des gens avec qui je travaille maintenant depuis un bon moment. Et des fois, j'ai mal au cœur de continuer à demander à des personnes d'arrêter de se dépigmenter et ne pas trouver une solution à proposer. Donc, je pense que c'est une très belle chose. Et j'invite toutes les personnes vraiment d'essayer le produit. Surtout les personnes dépigmentées, bien sûr. Oui, je suis féministe à assumer. Oui, je suis très heureuse, mais pas satisfaite parce que l'humain, c'est un éternel insatisfait. J'ai envie de faire plus. Je suis très satisfaite quand je vois les personnes qui ont le même âge que moi, avec qui j'ai commencé les études ou avec qui j'ai terminé. Je dirais que oui, je suis très heureuse de là où je suis, mais je veux encore aller un peu plus loin. Étant en Guinée, on rencontre tellement de problèmes. C'est les injures sur les réseaux sociaux, c'est les harcèlements in-box, c'est les hommes qui ne te croient pas au point de te demander un mariage pour t'envoyer dans un foyer parce qu'on pense que tu ne seras pas une bonne femme. C'est la famille qui a envie de te régner, des fois. C'est plein de choses. Mais on tient le coup. En tout cas, moi, je compte rester féministe tant qu'il y a des femmes qui sont injustement traitées. Oui, j'ai un message, forcément, surtout pour les personnes qui ne sont pas entendues ou celles qui sont sous les projecteurs qu'on pense être fortes, bien sûr. C'est vraiment de continuer à se battre et d'être vraies, surtout. Et les personnes qui ne sont pas entendues, c'est de briser le silence, c'est de parler, c'est de ne pas accepter d'être réduite en rien. Sous-titrage ST' 501